Comment multiplier par 10 la puissance de ton investissement immobilier ? Hello à toi mon très cher investpreneur, ici Julien Malingot, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner une technique ou plusieurs techniques qui vont vraiment t'aider à rentabiliser au mieux ton investissement immobilier. Tu vas avoir la puissance phénoménale de cette solution, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir exactement comment est-ce que tu pourras l'appliquer très facilement. Avant d'entrer dans les détails, comme à chaque fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières notifications pour ne manquer aucune nouvelle concernant les investissements immobiliers qui peuvent réellement changer ta vie. Du coup, pourquoi est-ce que je vais te faire cette petite vidéo ? Parce que oui, on est investisseur immobilier. Il y a d'autres techniques qui existent sur le marché réservées aux marchands de biens, réservées aux professionnels de l'immobilier. Je n'ai rien inventé, c'est simplement des techniques qu'ils utilisent depuis la nuit des temps. Or, quand toi, tu es en recherche de ton immeuble ou de ta maison à diviser, cette technique va être extraordinairement puissante, surtout pour la maison à diviser. Et on va s'apercevoir que ce n'est pas compliqué. Ces gens-là ont utilisé des méthodes qui étaient quelque part inaccessibles auparavant, mais aujourd'hui, on arrive à les mettre en place, nous, en tant que particuliers. Donc, tu as tout intérêt à faire exactement la même chose pour t'enrichir si tu recherches à créer non seulement du cash flow, mais là, on va s'apercevoir comment est-ce que tu peux créer de magnifiques plus-values très facilement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu recherches ta maison à diviser, très souvent, tu te retrouves sur une parcelle qui est comme ça. Donc là, on est vu du dessus avec ta petite maison qui est là. Toi, en tant qu'investisseur immobilier, tu as la logique de te dire, oui, mais bon, pour que je puisse créer des lots, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est donc créer des lots pour maximiser, du coup, la rentabilité et le cash flow. Tu te dis, si là, j'ai ma rue, la mairie va me demander des places de parking. Et c'est pour ça qu'on cherche des terrains avec, du coup, du stationnement pour créer les places de parking et avoir l'autorisation à faire, du coup, la création de nos logements. Mais ce n'est pas toujours possible. On ne peut pas forcément créer les places de parking facilement. Donc, du coup, selon le bien immobilier que tu vas trouver, potentiellement, tu peux te dire, je vais créer cinq places de parking, donc je vais avoir l'autorisation pour créer Y lots, donc Y nouvelles maisons. Et donc, on va potentiellement se dire, selon l'agenté, donc là, il y a une entrée, potentiellement, on peut arriver à créer une, deux, trois, quatre, cinq places de parking au fond du terrain. Ça, c'est une option, OK ? Et du coup, la mairie va te demander une zone de retournement ici pour que les gens puissent faire demi-tour et repartir Paris-Lard. Première option. Là, c'est investissement classique. Et ce que tu dois chercher, si toi, tu veux faire de la division immobilière de manière légale en créant les lots. Mais ce n'est pas tout en possible d'avoir ces places de parking et cette surface ici. Du coup, selon la configuration, tu peux très bien te retrouver avec un terrain ici. Et potentiellement, tu vas avoir ta maison qui va être là. Selon les situations, il faut peut-être penser différemment. Pensez mode marchand de biens. Marchand de biens, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Ils vont se dire, pareil, la route, elle est là. L'entrée, elle est là. Et où je fais mon investissement locatif classique, c'est-à-dire que je vais créer mes places de parking peut-être par ici. Ou, autre option, on va couper le terrain. On va couper le terrain. Et donc, si ce terrain-là est constructible, tu as tout intérêt à l'exploiter et du coup, elle-même, à le revendre. Donc, à changer de projet et pas favoriser du cash flow, plutôt favoriser de la plus-value. Pourquoi ? Parce que là, selon les situations, c'est relativement facile à faire ce découpage-là. C'est, selon les situations, une simple demande préalable. À la mairie, un mois, bâtiment de France, en deux mois, tu auras la réponse. C'était hors bâtiment de France, en un mois, tu auras la réponse. À partir du moment où tu es capable de donner un accès privé, là, et donc du coup, c'est facile. Il suffit de découper, géomètre, il donne l'accès derrière à cette maison-là. Le terrain, il est constructible ici. Et du coup, tu as un terrain constructible que tu peux automatiquement revendre. Ce qui ne t'empêche pas de créer tes places de parking par là. D'accord ? Donc, tu dois penser en mode marchand de biens. Demain, tout ce que tu vois sur Internet, sur les investissements immobiliers, c'est bien. Ça marche. Ça a réussi, moi, à me permettre de remplacer mon salaire par, du coup, du cash flow. Mais si tu veux passer à l'étape supérieure, et puis même selon les projets que tu vas rencontrer, tu sais, il faut coter beaucoup d'effets de levier. Et quand tu vas chercher ces projets-là avec beaucoup de terrain, oui, tu vas avoir des opportunités. Des fois, il faut adapter le projet. Et peut-être, non pas, si tu n'as pas l'autorisation ou si tu n'as pas la place pour créer assez de places de parking pour le nombre de logements que tu veux mettre dans ta maison, découpe. Tu découpes là, et tu revends cette partie-là, et c'est directement de la plus-value. Et c'est OK imposé, mais ce n'est pas un souci. Ce qu'il faut faire attention dans ces cas-là, c'est que tu vas te retrouver avec deux possibilités. C'est sur ton terrain, là. Il y a une situation qu'il faut favoriser, qui est donc la demande préalable, et une situation qu'il faut absolument éviter, qui est le permis d'aménager. Parce que le permis d'aménager, c'est la réglementation des lotisseurs. Et en France, pas besoin de créer 5, 6, 10 ou 20 lots pour être lotisseur. En deux lots, tu peux simplement être lotisseur. La différence, elle est assez simple. Si là, tu as ta parcelle, et que tu as par exemple une maison ici, et que toi, tu veux découper et mettre une autre maison ici. Si tu as la route qui est là, et que tu es en mesure de donner deux accès indépendants, qui donnent directement sur la route, avec des aires de retournement ici et ici, alors c'est une simple demande préalable. Ça, comme je te l'ai dit, ça coûte zéro. En un mois, tu as ta réponse. Et du coup, c'est du cash que tu récupères ici. Par contre, si tu n'es pas capable de donner ces deux points d'entrée techniquement, tu vas être obligé de faire un seul point d'entrée, et peut-être dispatcher par ici, ou un point d'entrée ici et dispatcher par ici et par ici. Et là, du coup, de l'eau, tu deviens lotisseur. Parce que tu as un seul point d'accès sur la route. Ça, c'est des éléments et des techniques parmi d'autres que tu dois absolument maîtriser pour, à chaque fois que tu es en recherche, adapter ton projet. Ça, c'est des nouvelles techniques que je suis en train de faire, mettre en place, qui permettent d'exploser, non pas ton cash flow, mais ta plus-value. Parce que quand tu revends ton terrain en mode constructible, et que tu as acheté en fait une maison, parce qu'en fait, chercher des terrains constructibles, aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible de trouver des terrains constructibles sur lesquels on va pouvoir faire de la division, parce qu'ils ont déjà tous été divisés. Merci à la loi Allure, etc. Du coup, ce que tu dois faire, c'est de chercher des terrains sur lesquels il y a des maisons, que non seulement tu vas pouvoir diviser, mais en plus, sur lesquels tu pourras faire une division foncière. Et dans ce cas-là, tu as le jackpot ici. J'espère que cette technique t'a plu. Nous, c'est ce qu'on met en place au quotidien avec les personnes qu'on accompagne. Si tu veux savoir exactement comment on fait, du coup, tu peux prendre un appel téléphonique accessible à partir de cette vidéo en description. On sera ravis de te conseiller. Dis-moi en commentaire aussi ce que tu penses de cette technique. Si tu veux en voir d'autres, je te réponds avec grand plaisir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501